Oui, Amin Oubouba, bonjour. Bonjour, monsieur, bonne nouvelle fois. Oui, international Camerounais, Lyon A, ancien sociétaire de coton sport de Gawa. Aujourd'hui, vous êtes victime de ce braquage qui vous a coûté deux balles à la jambe. C'était tard dans la nuit, dans votre domicile, donc vous êtes en congé au Cameroun, il faut préciser. Vous évoluez du côté de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Subitement, moi, j'étais dans mon salon, il y avait 23 heures. Bon, je ne me sentais pas tellement bien. De là, je suis quitté au salon, je suis rentré chez moi, dans la jambe. Au cours de deux heures, je reçois un bruit, je reçois le tir, je reçois des hommes qui sont venus chez moi pour m'agresser. Ils sont au nombre de six qui sont entrés dans ma maison. Ils ont commencé à tirer sur moi et menacer ma femme. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, ils m'ont récupéré une somme de 1,350,000 femmes. De là, j'ai reçu deux balles sous mon genou et sous les mollets. Donc, par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Je suis pathographe, je remercie le grand Dieu et les médecins aussi, ceux-là qui m'ont soutenu, qui ont pris soin de ça, ici à l'hôpital Cébec. Voilà, c'est ce qui s'est passé hier. Il y a une nuit au cours de deux heures, deux heures trente. J'ai reçu ces gens-là chez moi et ils me disaient qu'ils voulaient l'argent, il faut donner l'argent, il faut à tout prix d'un rang. J'ai dit non, il y a l'argent dans le coffre. Ils m'ont dit combien, ils voulaient 10 millions. Ils m'ont dit non, je n'ai pas 10 millions, je n'ai que 1,350,000, je les ai montrés et ils ont pris. Ils avaient déjà tiré sur toi ou bien c'est quand ils ont pris qu'ils ont tiré ? Non, ils avaient déjà tiré sur moi parce que quand ils sont arrivés, ils ont cogné la porte de façon agressive. Et voilà, maintenant, moi aussi je me défendais, je me défendais et de là j'ai reçu un coup, j'ai reçu un coup de balle sur mon pied gauche. À travers la porte ? À travers la porte, oui. Quand ils ont tiré, ça a traversé la porte pour venir sur moi. Et de cela, voilà, ils n'ont pas pu prendre l'argent à ce moment parce que là c'était une bagarre entre moi et eux. Et bon, maintenant, quand ils sont entrés dans ma chambre, ils se disaient qu'ils voulaient de l'argent et voilà, j'ai sorti un somme de 1,350,000 comme je vous le dis. Et ils ont récupéré cet argent et voilà. Et de là aussi, j'ai reçu aussi un coup sous mes mollets. Et donc là, ils ont tiré toujours de la porte et voilà. Donc c'est là, ça m'a coûté vraiment, c'est un moment très difficile. Mais aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que si je veux faire d'abord la radio, je veux voir l'état de la blessure, comment ça doit se passer. Donc là, ici, je me retrouve à l'hôpital Sébec. Et voilà. Et voilà. Et voilà.